Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de Badiko. Badiko, le président de UFD. UFD, le parti qui fait partie des 5 à 4 partis politiques suspendus par le MATD pour une période de 3 mois. Alors selon M. Badiko, qui a accordé une interview à nos confrères d'AfricaGuinée.com, il dit que la suspension de son parti politique, est-ce qu'il y a une véritable volonté de conforter la dictature en Guinée ? Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de commencer à décrypter cette actualité, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Alors voici ce que M. Badiko a dit aux côtés de nos confrères. L'union des forces démocratiques UFD fait partie des 5 à 4 formations politiques qui ont été suspendues pour une période de 3 mois, à la suite de l'évaluation des partis politiques pilotés par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation MATD. Dans cet entretien qu'il a accordé à nos confrères, le président de l'UFD réagit à cette décision. Il annonce des actions que son parti compte entreprendre a envie de répondre aux manquements soulevés par le département de tutelle des organisations politiques. Alors, nos confrères lui posent la question, selon le rapport d'évaluation des partis politiques, votre formation politique, Union des forces démocratiques UFD, fait partie des partis politiques suspendus pour une période de 3 mois. Quelle est votre réaction ? Alors, M. Badiko dit « Effectivement, nous avons pris connaissance par les médias en ligne de cette mesure du MATD. Et comme vous le dites, nous sommes sur la liste des partis suspendus pour 3 mois. Sur la forme, nous nous permettrons de rélever les faits suivants que chacun pourra apprécier. En tant que parti politique concerné, nous n'avons toujours pas reçu de courrier officiel du MATD dont les agents sont pourtant bienvenus pour l'évaluation à notre siège. Donc, c'est dans les médias que nous avons pris connaissance de la mesure. Et comme ils ont les coordonnées téléphoniques et de notre responsable, ils l'ont appelé et il est allé au MATD. Là, on lui a dit que notre courrier n'était pas encore prêt. Il est réparti. Deux jours après, il est retourné au ministère et on lui a dit qu'on allait l'appeler. Les agents du MATD étaient en réunion avec d'autres partis. Deuxième point, un cabinet de consultants, Nexim Consulting, a été recruté pour l'organisation de la mission d'évaluation. La formation, eux, le suivi des enquêteurs, la réalisation de la plateforme de cartographie des partis politiques, l'exploitation des résultats et la rédaction des rapports. Alors, après ce cabinet, il faut signaler le fait qu'il aurait été créé après le début des travaux d'évaluation et que personne ne peut dire qui est derrière cette structure illustre et inconnue. Alors, sur le fond de l'évaluation, on doit relever le critère d'attribution de la note relative à la conformité au nom du parti politique. En effet, seul le MATD est juge de la conformité ou non d'un document justificatif qui lui est transmis. Lorsque le ministère rejette la validité d'un document qui lui est transmis, il n'indique à aucun moment où est la faute ou le manquement qu'il relève et le cas échéant, comment ce défaut peut être réparé. Ainsi, nous sommes dans l'arbitraire complet à la discrétion du juge et parti que le MATD. Alors, cette partie, elle est vraiment intéressante parce que la plupart des documents que certains partis politiques ont fournis au MATD ont été rejetés parce que même les documents comptables concernant les comptes bancaires, tout ça, la plupart des partis politiques, même le parti des cellules d'Alpha Condé, tous ont rélevé les mêmes points. Pourquoi le MATD a rejeté les documents comme quoi les documents n'étaient pas valables ? C'est la question qu'il faille vraiment se poser. Et M. Badicourt dit aussi concernant la vérification de la validité de ces documents. Est-ce que c'est MATD seulement qui a jugé que ces documents ne sont pas valables ? Là aussi, il y a un gros problème. M. Badicourt dit normalement que ce n'est pas le MATD qui devrait normalement juger si ces documents sont valables ou quoi. Il devrait avoir normalement des discussions soit avec le parti ou bien si c'est côté comptable, le comptable qui a travaillé sur le document, on doit le convoquer, parler est-ce que le document du parti politique est authentique ou pas. Mais c'est seulement le MATD qui a jugé que les documents que ces partis politiques ont fournis, que ces documents ne sont pas valables. Alors là, il y a un gros point d'interrogation. Mais ce n'est pas encore fini. On va continuer avec l'interview de Badicourt. Alors nos confrères lui posent la question « Quels sont les manquements qu'on vous a notifiés ? » M. Badicourt répond « Comme indiqué à la question 1, nous n'avons encore eu aucun courrier de notification. Nous nous en tenons donc au texte relatif au motif de la suspension qui a été publiée aux côtés des listes des partis politiques suspendus pendant trois mois. La suspension des activités d'un parti politique pendant trois mois fait suite au constat fait par le ministère chargé de l'administration du territoire de la décentralisation et matérie. Lors de l'évaluation du parti, de l'un, plusieurs des manquements s'y apprèrent, conformément à la loi organique L.91-002-CTRN du 23 décembre 1991. Pourtant, charte des partis politiques en ces articles 17, 21 et 23. 1. L'agrément non-valu du parti politique. 2. Non-fourdu de la liste des membres de l'organe de direction. Ça, c'est au fait le constat des manquements rélevés par M. A. Tédine. 3. Existence d'un conflit interne en cours entre des membres de l'organe de direction du parti politique. 4. Absence d'un compte bancaire au nom du parti politique ouvert en République de Guinée. 5. Non tenu de la comptabilité annuelle de gestion du parti politique. Les états de comptabilité annuelle doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur à la République de Guinée. 6. Être certifié par un cabinet comptable agréé et inclure un bilan, un compte de résultat, un tableau de flux de trésorerie et des notes annexes. 6. Non-déclaration des notifications dans les statuts ou des changements de membres dans l'organe de direction du parti politique. 7. Application d'une notification statuaire ou d'un changement de membres. Alors, donc, nous ne nous reconnaissons pas dans ces manquements. Il faut savoir que ce sont ces manquements qui sont reprochés au parti de M. Badico. Selon M. Badico, il ne reconnaît pas, en tout cas, ces manquements relevés par le MATD. Selon M. Badico, en d'ailleurs, des points 4, comptes en banque et 5, comptabilité certifiée, à ces propos, nous nous permettons de faire les remarques suivantes. Nous ne dénions pas à la tutelle le droit de procéder à des contrôles de conformité des partis politiques en accord avec les textes en vigueur. Cependant, dans un texte, il y a la forme et il y a l'esprit. Le MATD veut que les partis politiques en Guinée fonctionnent comme les entreprises commerciales dans un pays où 90% de la population est inalphabète. Alors, selon les termes même du ministère de l'Éducation, comment vouloir lier l'existence d'un parti politique à la tenue d'une telle comptabilité qui, plus, doit être certifié par un expert comptable agrié est inédit. Alors, voilà quelques points de maître, comment on appelle ça, de BADICO. Selon M. BADICO, normalement, il y a 4 et 5 points de manquement rélevé par le ministère du MATD. Alors, M. BADICO apporte des précisions concernant le point 4 et 5 et il a donné des détails concernant la comptabilité d'un parti politique et il dit comme quoi si le MATD pense que les partis politiques sont une entreprise et pourtant les partis politiques ne sont pas une entreprise. Ça, tout le monde sait. un parti politique c'est une association et une association est différente d'une entreprise. Alors, M. BADICO n'a pas terminé et il continue. Il dit à ses propos il faut dire que même l'État est totalement défaillant. Depuis combien d'années la Cour des comptes n'a pas présenté les comptes de l'État certifiés par ses soins dans le cadre de la loi et règlement. Le CNR devait donc imposer au parti politique des obligations dont ils exonèrent. Il est connu qu'en Guinée au moins 95% des transactions économiques et financières en dehors des mines se font en espèces. Une évolution est visible avec la monnaie électronique mais les textes l'ignorent. Pourquoi vouloir obliger les partis politiques à ouvrir les comptes de banques qui ne peuvent enregistrer que des opérations de pire forme uniquement pour être en règle ? Point d'interrogation. C'est ainsi qu'à l'UFD nous avions ouvert un compte de banques à l'UIBG mais nous n'avions aucune dépense payable par chèque. Même les cautions pour les élections devaient être versées en espèces à la banque centrale. Ainsi, quand l'UIBG a été racheté par Aura Bank, nous avions perdu beaucoup d'argent car notre compte n'avait jamais été reconduit par le repreneur. dire que c'est un motif de dissolution du parti montre bien que là n'est pas le vrai problème. C'est long mais ce n'est pas du coup. Quand Aura Bank avait racheté l'UIBG, leur compte n'a pas été reconduit. Ça veut dire que tout l'argent qu'ils avaient au compte de l'UIBG, ils ont tout perdu. Selon lui, même les cautions que l'État demandent pendant les élections. Par exemple, l'année dernière, l'élection présidentielle, les cautions qu'on avait demandé c'était à 1 milliard. Les 1 milliard, selon M. Badicot, ce n'est pas par virement électronique, par exemple, par virement bancaire, mais ils ont payé ces cautions en espèces. Ça veut dire que même l'État ne respecte pas certains trucs au côté concernant les échanges parce que certains pays, par exemple, le Maroc, si le montant d'un achat dépasse 5 000 dirhams, par exemple, si tu es entreprise, si ça dépasse 5 000 dirhams, tu es obligé soit de faire environnement bancaire ou bien de payer le montant par chèque. Mais tu ne peux pas donner en espèces. Ça, au côté comptabilité, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas passer. Alors, même l'État ne respecte pas ça. Même l'État aussi ne respecte pas, en tout cas, selon M. Badico, la tenue de comptabilité parce que, selon M. Badico, la seule, en fait, la seule structure qui respecte cet État, c'est le côté des mines et qui respecte cet État de tenue de comptabilité chaque année. sinon les autres entreprises, personne, au fait, aucune ne le fait. Même l'État lui-même ne le fait pas. Alors, on continue. Il dit, il est important de signaler que nous avons présenté au MATD nos livres de recettes dépenses permettant de retracer les principales opérations effectuelles. Malheureusement, il s'accroche à la pure question des formes. Nous réaffirmons avec force avoir toujours appliqué à l'UFT les mêmes règles de gestion rigoureuse et transparente que celles que nous préconisons pour notre pays loin de la corruption et de l'enrichissement illicite. Ainsi, il nous est même arrivé de citer publiquement des noms de quelques rares donateurs aux élections de 2010 et 2013 ainsi qu'en 2018. Alors, le coffret lui pose la question de savoir que le mois de juin date du début de l'évaluation des partis politiques. Quels sont les reproches faits à l'endroit de votre parti ? M. Badiko répond, il dit, comme d'habitude, lors du contrôle, nous avons fait le maximum pour présenter aux inspecteurs tous les documents demandés. Ceux que nous n'avions pas retrouvés ont été transmis plus tard dans les règles. Après la séance des contrôles, les inspecteurs n'avaient pas manqué de dire qu'il avait reçu à l'IFD une volumineuse documentation dont il n'avait pas eu beaucoup d'équivalents ailleurs. Ces opérations ne manquaient pas d'ailleurs d'aspects comiques. s'agissant par exemple des membres fondateurs et de leurs coordonnées téléphoniques à une époque où la téléphonie mobile n'existait pas en Guinée. Nous n'avons pas manqué de dire aux inspecteurs que beaucoup étaient déjà décédés ou partis ailleurs sans compter ce dont nous avons perdu depuis bientôt 32 ans que le parti existe. pire nous n'avons connu une scission en 95 et 97 alors nos confrères lui posent la question face à cette décision de suspension que comptez-vous faire ? Alors M. Badico répond il faut replacer les choses dans leur véritable contexte. On n'est pas dans une simple opération administrative qui aurait pu être réglée objectivement honnêtement il y a derrière une véritable volonté de conforter la dictature et le coup d'état du 5 septembre 2021. Tout le monde sait que dès le départ le CNRD avait affiché sa volonté de se débarrasser de tous les partis politiques trouvés en place en continuant du coup de force réalisé pour les institutions. nous allons vers l'imposition du parti unique ou au plus deux partis régnant en co-dominion. Face à cette situation nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour apporter les justifications nécessaires sachant que là n'est pas le vrai problème. Les militaires sont décidés à balayer tous les partis qui ne les suivent pas dans l'ère logique de l'égalisation du coup d'état du 5 septembre 2021. Voici un peu le propos de M. Badico. Mais ce n'est pas encore fini. Nos confrères lui posent la question de savoir que certains politiques ont été dissous. Que pensez-vous de cette décision ? Selon M. Badico nous pensons qu'il faut en ce domaine s'en tenir aux règles de l'état de droit de respect du pluralisme démocratique en laissant le peuple souverain choisir ses dirigeants à travers des élections libres, honnêtes, transparentes et équitables. Vouloir par exemple imposer aux partis d'avoir des membres sur tous les territoires relève des principes du parti unique ou en un membre du parti à la naissance. À travers les agissements des membres et dirigeants et des déclarations rendues publiques, il n'est pas difficile de savoir quelle est la véritable orientation d'un parti politique. L'UFD est à cet égard un des rares partis politiques être implantés avec des élus en beaucoup de points du territoire sur la base de l'engagement politique et non sur des bases communautaires ou par la corruption. Nous ne contraignons personne à adhérer à l'UFD. Nous avons des électeurs et électrices dans de nombreuses préfectures et qui ne sont pas de la même communauté que le président du parti. Toutes les sensibilités politiques non basées sur des considérations dictatoriales, ethnicistes, religieuses ou commanditées par des trafiquants de toutes sortes doivent pouvoir exister et exercer librement leurs droits du citoyen. Alors, nos confrères lui posent la dernière question de savoir d'autres partis en revanche ont été mis en observation quelle est l'analyse faites-vous de cette démarche. C'est là où se trouvent les autres partis politiques l'UFDG, l'RPG Arc-en-Ciel, PADES, voilà. Il dit nous ne croyons pas à cette catégorisation Lui-ci sera toujours la même. Tous les partis politiques qui dérangeront tant soit peu l'agenda de confiscation du pouvoir par le CNRD passeront à la trappe avec un bel habillage légal. Vous avez vu comment les médias indépendants ont été supprimés. Reste la voie unique de la pensée unique du parti unique la RTG. Voilà un peu l'interview de M. Badico. Alors, on va juste décrypter cette dernière partie concernant les partis mis sous observation selon M. Badico. C'est la même démarche. Ça veut dire que ces partis-là vont tous se retrouver aux côtés des autres partis politiques soit dissous, soit suspendus ou bien. Voilà. Selon M. Badico, tout ce qui est en train de se tramer là, c'est juste pour faire disparaître tous les partis politiques qui ne seront pas d'accord avec, qui ne seront même pas, qui n'est même pas d'accord, je vais dire avec le CNRD que c'est une volonté de faire disparaître tous ces partis politiques. Alors, voici un peu ce que M. Badico pense en tout cas de cette évaluation du ministère de la Démission du territoire et de la décentralisation. Et il a apporté beaucoup d'éclaircissement et puis l'analyse est vraiment pertinente parce que vous savez, M. Badico, il fait partie des anciens, en tout cas des anciens leaders de l'opposition depuis au temps de l'Ansona Conté, il était avec les Alpha Condé, c'est quelqu'un qui connaît très bien le paysage politique de la Guinée et voici l'analyse qu'il a apportée. Lui, il est clair et catégorique, toutes ces choses qui sont en train de se tramer, c'est juste pour faire disparaître les partis politiques pour pouvoir juste imposer deux partis ou bien même un seul parti unique comme au temps de PDG RDA. C'est qui va être très très difficile. La famille, voici un peu l'analyse de M. Moumadouba Badiqo, partagez cette vidéo au maximum et on se reprend pour une nouvelle autre vidéo pour décrypter d'autres actualités. de Moumadouba de Moumadouba de Moumadou de Moumadou de Moumadou de Moumadou de Moumadou de Moumadou pour une nouvelle de Moumadou de Moumadou de Moumadou